On va parler d'une plante annuelle, vous allez souvent la voir dans les champs de céréales vers la fin du printemps. Elle fait une fleur d'un bleu magnifique, c'est le bleuet, on l'appelle aussi centauré bleuet, et vous allez voir qu'on en fait une utilisation bien particulière. Restez avec moi, je vais vous expliquer tout ça. Moi c'est Christophe, je vous parle de plantes médicinales sur mon blog AltheaProvence et dans mes formations en ligne. Toutes les semaines, je vous envoie des informations gratuites et de qualité sur l'utilisation des plantes, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma lettre d'information, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo, vous rentrez votre email et au passage vous allez recevoir mon livret PDF cadeau pour faire vos préparations maison à base de plantes. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui se trouve sous la vidéo, et si vous êtes sur Youtube, vous allez voir une petite cloche à droite du bouton, cliquez dessus et vous serez notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo, ça peut être pratique. On parle donc du bleuet que j'ai ici dans mon petit bocal. C'est une plante de la famille des astéracées, c'est une annuelle que vous allez voir souvent dans les champs de céréales lorsque les plantes céréalières sont encore basses, et vous allez parfois les voir aussi le long des chemins, dans les hautes herbes. Son nom latin c'est Centaurea cyanus, donc c'est une centaurée, et vous allez voir qu'elle ressemble aux autres centaurées, si vous en connaissez, la centaurée des montagnes par exemple, Centaurea montana qui a une fleur relativement similaire. C'est une plante messicole, c'est-à-dire qu'elle aime bien habiter les endroits où on fait les moissons, champs de blé, champs de colza, etc. Et on pourrait croire que vu l'étendue du domaine agricole, ces plantes sont en pleine explosion, et bien en fait c'est souvent le contraire. Certaines plantes sont très sensibles aux pesticides et donc elles ont tendance à disparaître. C'est malheureusement le cas du bleuet aujourd'hui dans certains endroits. Donc renseignez-vous, je sais que certaines régions s'inquiètent de la disparition du bleuet, c'est peut-être l'occasion d'en planter au jardin, pourquoi pas. Et bien sûr, si vous en ramassez en nature, toujours ramassez dans un endroit où ils poussent en abondance, toujours en petites quantités, et jamais aux alentours d'un champ de céréales qui n'est pas en production biologique, sinon des jolies petites fleurs vont être remplies de pesticides. En herboristerie, on va utiliser la fleur qui est magnifique, elle est d'un bleu profond, s'il a été bien ramassé et bien séché. Vous ramassez lorsque la fleur est bien ouverte, en général c'est pendant l'été, et vous faites sécher en manière traditionnelle, soit embouquer la tête en bas si vous ramassez avec la tige, soit vous coupez juste la fleur et vous faites sécher à plat sur une grille et ensuite vous pouvez stocker dans des sacs en papier kraft. C'est une fleur que les herboristes vont utiliser d'une manière décorative, dans leur mélange à infusion, ça rajoute une petite couleur bleue très sympathique. Pour la petite histoire, elle rentre dans la composition du thé Lady Grey, vous connaissez peut-être le thé Earl Grey qui est aromatisé à la bergamote. Eh bien le Lady Grey c'est un peu plus varié côté agrumes, il a un goût un peu plus subtil, il contient aussi de la bergamote mais c'est un peu moins fort, il y a des zestes d'orange et de citron, et des pétales deux bleuées pour l'aspect décoratif. Donc voilà, c'est une fleur décorative pour les mélanges à infusion. La fleur contient en fait une certaine richesse en constituant, elle contient des flavonoïdes qui vont avoir une action anti-oxydante, protectrice des tissus, on va avoir des polysaccharides qui ont probablement une action régulatrice sur le système immunitaire et avec probablement aussi une action anti-inflammatoire d'après ce que nous disent les études. On a des tannins qui vont resserrer les tissus enflammés et on trouve aussi quelques substances bien particulières comme la quercétine qui est très utilisée aujourd'hui dans les conditions allergiques. Donc vous voyez, on commence à voir apparaître un profil intéressant, anti-oxydant, protecteur des tissus, anti-allergique, anti-inflammatoire, et tout ceci va s'appliquer sur un organe bien particulier, c'est l'œil. Mais avant de passer à ces propriétés sur l'œil, je vous donne rapidement certaines utilisations traditionnelles. On l'a parfois utilisé comme diurétique pour les problèmes de cystite, parfois on l'a utilisé pour les problèmes d'inflammation articulaire, arthrose, arthrite, etc. Un peu comme une plante dépurative. Je vous donne mon avis personnel, je trouve que pour une utilisation en interne, mis à part l'aspect esthétique, elle manque un peu de punch. En application externe par contre elle est très intéressante, pas de doute là-dessus, ce qui nous amène donc aux soins des yeux. On peut utiliser le bleuet tout simplement pour décongestionner des yeux fatigués, gonflés, un peu irrités après une journée de travail. Ces propriétés astringentes sont intéressantes ici pour redonner un peu de tonus à l'œil mais aussi aux zones autour de l'œil, les paupières, dessous des yeux. Et là, l'application est toute simple, vous préparez une petite infusion, alors n'en faites pas beaucoup, sinon vous allez la gaspiller. Et puis vous filtrez et vous allez appliquer sur la paupière, les yeux fermés, à l'aide d'un coton démaquillant et vous gardez en place une dizaine de minutes en vous relaxant. Et puis si vous piquez du nez, ça vous fera une petite sieste au passage. Valnet recommande une cuillère à dessert des fleurs par tasse, si vous faites une toute petite tasse, disons de 150 ml, on peut faire une cuillère à café, ça suffit. Et Valnet recommande de faire une petite décoction, de faire frémir à couvert pendant 5 minutes. Ensuite on filtre et on applique tiède ou froid sur les paupières. Ensuite on passe aux situations allergiques, les yeux rouges, les yeux qui pleurent, les yeux qui démangent, et là on va faire une application dans l'œil si possible, ça sera plus efficace. Et pour faire une application dans l'œil, il faut vraiment bien filtrer l'infusion, bien filtrer le liquide, attention de ne pas laisser des morceaux sinon ça va irriter l'œil. Moi je vous conseille de passer le liquide au travers d'un filtre à café non blanchi, les filtres marrons, pour faire un travail convenable, et ensuite idéalement il faut transformer l'infusion en liquide physiologique, sinon ça va irriter un peu l'œil. Et ça c'est très simple, il faut rajouter 9 g de sel par litre, donc si vous avez 100 ml d'infusion, ça vous fait 0,9 g de sel et il faudra utiliser une petite balance qui pèse au centigramme près, donc vous filtrez, vous créez un liquide physiologique qui a la même salinité que nos cellules, et puis avec un compte-gouttes, vous prenez un peu de ce liquide et vous le placez dans l'œil. Vous allez renouveler plusieurs fois, l'application dans la journée si nécessaire, et vous pouvez stocker au réfrigérateur et conserver 48h maximum, après il faut renouveler. Très bonne association avec le plantain et l'œufraise, vous pouvez faire un mélange avec un tiers de chaque plante et vous préparez votre infusion avec, c'est une bonne combinaison. On va aller encore un peu plus loin dans la sévérité des problèmes d'yeux. Valnet la recommande pour les problèmes de conjonctivite. Et là, il faudra faire une application dans l'œil avec un liquide physiologique plusieurs fois par jour, et bien sûr faites attention à l'hygiène parce que la conjonctivite est très contagieuse. Bonne association pour la conjonctivite avec la camomille romaine, le plantain et le fraise, ce sont les classiques pour les problèmes d'yeux. Si vous n'avez pas accès aux fleurs ou si vous ne voulez pas faire tous ces préparatifs, c'est un peu dommage, mais vous avez l'option des hydrolats, vous allez trouver sur le marché des hydrolats de bleuets, de camomille romaine, de plantain pour remplacer les infusions. Et vous allez trouver comment utiliser ces hydrolats sur internet. Moi je préfère vous parler toujours de l'utilisation de la plante brute. C'est pour moi la meilleure manière de réapprendre à devenir indépendant, parce qu'on ne va pas dépendre de quelqu'un qui va fabriquer un produit pour nous, qui va le distiller pour nous, c'est la nature, les fleurs, le bleuet, moi c'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est terminé pour cette petite fleur, s'il pousse autour de chez vous, allez admirer ces magnifiques fleurs bleues, allez prendre quelques photos, introduisez-le au jardin si vous avez un petit morceau de terre, en particulier si vos yeux ont besoin d'un coup de pouce. Allez c'est terminé, si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un petit j'aime, merci de partager, si vous pensez que quelqu'un peut en bénéficier autour de vous, sur ce je vous dis à très bientôt.